Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne. J'ai tout simplement décidé de vous faire découvrir toute ma collection de Sword Art Online. Sword Art Online, c'est vraiment un animé que j'ai adoré dès les premières minutes que je l'ai vu. Je l'ai vu même plusieurs fois depuis sa sortie. Pour ma part, l'arc que je préfère, c'est tout simplement le premier arc, donc le tout début de l'animé. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous aimez l'animé et quel est votre arc préféré. Sans donner de spoil, évidemment, pas de spoil dans les commentaires pour quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai voulu vous faire partager un peu ma passion de Sword Art Online parmi toute ma collection parce que j'ai vraiment acheté pas mal de choses de cet animé, pas mal de goodies dérivés, des figurines et tout. Vous pouvez d'ores et déjà voir que cette étagère-là est spéciale Sword Art Online. Donc on regardera ça un peu plus tard, d'un peu plus près. Et en attendant, je vais vous montrer tout simplement les goodies qui sont pas dans mon décor. Je vous mettrai en description, surtout pour les figurines, le lien Amazon quand je l'ai trouvé. Donc si vous voulez, vous les achetez, donc n'hésitez pas. Et du coup, on va commencer tout simplement par les goodies. Pour le premier goodies, je me recule un petit peu parce que vous l'avez peut-être déjà vu. Il s'agit tout simplement du t-shirt que je porte. C'est un t-shirt de Sinon. Donc franchement, c'est d'ailleurs le seul t-shirt SAO que j'ai. Mais voilà, celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais acheté sur Amazon mais franchement, je n'ai pas retrouvé le lien. Donc si vous le trouvez, je ne sais pas où. Mais en tout cas, je crois que je l'avais acheté 20 euros et tout. Et je suis quand même assez contente, même si je ne le porte pas très souvent. Parce que, en fait, je n'aime pas trop quand les t-shirts sont le col trop près du cou. Mais voilà, Sinon, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je me le prends. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes posters. Et on commence par les posters en tissu que j'ai. Et donc le premier, c'est celui-ci. Donc franchement, je le trouve sublime. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup les posters comme ça en tissu. Et en fait, plus que maintenant, les posters en papier, en fait, tout simplement. Celui-ci, pareil, je ne l'ai pas acheté sur Internet. Je l'ai acheté à la Japan Expo. D'ailleurs, comme le deuxième que je vous montre juste après. Mais voilà, on a Kirito et Asuna. Franchement, il est juste génial. Je ne l'ai pas encore accroché. Parce que même si ça avait plusieurs mois que je l'ai emménagé, je n'ai toujours pas eu le temps. Mais du coup, c'est prévu quand même. On passe au deuxième. Du coup, voici le deuxième qui est aussi mon préféré. Et là, comme pour le t-shirt, il s'agit de Sinon. Et franchement, avec les couleurs rouge, noir et tout, super foncé. J'aime beaucoup. Franchement, c'est mon préféré. D'ailleurs, c'est le premier poster en tissu que j'ai acheté. Je le trouve juste sublime. Donc, on a Sinon dans son avatar. Du coup, Kirito dans son avatar ici. Le méchant, Death Gun. Et donc, la vraie personnalité. Donc, Asava qui est Sinon dans le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais franchement, celui-ci, je l'ai totalement surkiffé. Dès que je l'ai vu, j'ai dit celui-ci, il me le faut. Donc, pareil, c'était aussi à la Japan Expo. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver sur internet. Mais franchement, je le trouve trop stylé. J'ai aussi quelques petites choses que j'ai eues à la Japan Expo. Il s'agit tout simplement de sacs. Comme vous pouvez le voir, c'est un sac assez simple. Mais voilà, les Fiji de Swardartonang. Donc, on a ici Asuna. Et là, toute la troupe, en fait, tout simplement. C'est, je crois, quand j'avais acheté tout simplement le roman. Donc, à la Japan Expo aussi, des fois, ils donnent des sacs avec des animés dessus. Ce qui est plutôt sympa. Et du coup, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez grand et assez solide. Donc, je m'en sers un petit peu de temps en temps. Il est assez sympa. Une autre chose que j'ai aussi, c'est tout simplement un mug. Et oui, j'ai un petit mug de Asuna. Je vous le montre de plus près. Donc, voilà, c'est le mug de Asuna. Donc, franchement, il n'y a que Asuna dessus. Mais je le trouve trop joli. Je l'avais acheté sur Amazon. Et si je retrouve le lien, je vous le mets dans la barre, dans la description tout simplement de la vidéo. Mais franchement, c'en est un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mugs. J'en ai pas mal de choses différentes. Et celui-ci, je l'adore. Ce qu'il me reste à vous montrer avant de passer à l'étagère, c'est tout simplement les jeux vidéo. Et oui, il existe des jeux vidéo de Sword Art Online. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, il y en a sur PS Vita. J'en ai deux dessus. C'est celui-ci. Exactement le même. J'ai le même sur PS Vita. Et j'en ai aussi un autre. C'est Lost Song dans le monde des fées et tout, qui était assez sympa. Alors, je ne sais pas du tout où je les ai mis. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer. Mais sur PS4, du coup, j'ai racheté Holo Realization. Parce que, tout simplement, quand j'avais pris le premier sur PS Vita, je n'avais pas encore la PS4. Et quand j'ai acheté la PS4, je me suis dit, allez, on reprend le jeu, tout simplement. J'ai aussi le jeu Fatal Bullet sur PS4. Je vous le montre juste là. Mais je l'ai en dématérialisé. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer. Mais franchement, ils sont assez stylés. Je ne les ai jamais terminés, je vous avoue. Franchement, ils sont très très longs. C'est des MMORPG. Donc, voilà, il faut faire du farm tout le temps. Ça, c'est les jeux comme ça. Après, l'histoire est assez sympa. On retrouve tous les personnages. Pour certains jeux, on peut jouer certains personnages, d'autres non. Enfin, bon, ça dépend un peu du jeu. Mais ils sont assez sympas quand même. Ça fait une histoire un peu extérieure à l'anime qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va tout simplement se rapprocher. Et c'est parti ! Donc, voici l'étagère spéciale Sword Art Online de mes étagères, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de figurines. Elles ne sont pas toutes là parce que j'en ai deux autres. Vu qu'il n'y avait plus de place, un peu plus haut. Mais je vous les montrerai quand même. Vous inquiétez pas. On peut voir aussi qu'il y a les mangas, les romans et tout. De toute façon, je vais vous montrer ça de plus près. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les mangas et les romans. Et on fera les figurines. Donc, le meilleur pour la fin. Donc, voici l'étagère, sans les figurines, tout simplement. Donc, je me rapproche un petit peu. Donc, ici, en fait, vous avez tous les mangas. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est par rapport aux arcs. Donc, vous avez Sword Art Online and Crad. C'est tout simplement le premier arc. Il n'y a que deux tomes dessus. Fairy Dance, c'est l'arc 2. Donc, la deuxième partie de la saison 1. Donc, trois tomes pour celui-ci. Là, vous avez Sword Art Online and Calibur. C'est un épisode un peu... Enfin, une partie de saison un petit peu spéciale. Donc, qui se passe dans Aelo aussi. Là, vous avez Phantom Belette. Donc, c'est avec GGO, tout simplement. Sinon et tout. Et trois tomes aussi pour Mother's Rosario. Pardon. Donc, ce qui se passe avec Yuki. Donc, vous la voyez là. La belle Yuki et tout. Et franchement, ils sont plutôt sympas. Et ils reprennent exactement l'animé. Franchement, il ne faut pas vous attendre à des surprises ou quoi que ce soit. C'est assez rapide parce que, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tomes. Ils sont tous finis à part le Phantom Belette qui est en attente. En pause, en fait, on va dire. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Je ne me rappelle plus de la fin de celui-ci. Mais bon, j'avoue que je ne saurais pas vous dire comme ça. Ensuite, il y a d'autres mangas. Là, je vous parle d'abord de ceci. Donc, le tome 1 et 2, c'est Project Aliki. Ah, Alicization. Pardon. C'est un peu compliqué à dire, je trouve. Pour l'instant, il n'y a que deux tomes. La série n'est pas encore finie. En fait, c'est tout simplement l'arc avec Alice Egeo. Donc, ce qui est en train de sortir en ce moment. Enfin, ce qui est en train. La saison 4 est finie il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est cet arc-là, tout simplement, qui est un énorme arc, en fait, qui fait plusieurs saisons, cette fois-ci. Ensuite, vous avez Sword Art Online Progressive. Donc là, il y a 7 tomes. Ils sont terminés. Il n'y en a pas d'autres. Et en fait, c'est tout simplement l'époque avant... Enfin, au tout début de Sword Art Online. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a Asuna qui a sa toute première tenue. Donc, c'est en fait quand ils se rencontrent. Et avant que Asuna rentre dans l'ordre des chevaliers. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, cet ordre-là. Mais bon, quelle est sa tenue blanche et rouge. Donc voilà, en fait, c'est un passage que vous ne pouvez pas trouver dans l'animé. Et qui est plutôt sympa. Donc franchement, si vous aimez, je vous conseille au moins de prendre ces mangas-là. Vous voyez, là, il a encore toujours sa tenue. Donc voilà, on rencontre pas mal de personnages qu'on connaît. Mais qu'on ne connaît pas très bien dans l'animé. Et pourtant, qui sont plutôt sympas. Donc, je vous invite à les lire parce qu'ils sont quand même super bien. Et enfin, vous avez aussi Sword Art Online Girls Ops. Donc là, je n'ai que le premier tome sur les 6 tomes qui existent. Et en fait, c'est tout simplement une histoire annexe avec les filles de Sword Art Online. Comme vous pouvez le voir. Dans le monde de Halo aussi, vu qu'on a l'IFA. Et après, je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre la suite. Mais je compte bien me les prendre. Et voilà, comme je disais, c'est une histoire annexe. Donc vous ne la trouverez pas dans l'animé. On passe maintenant à cette partie-là, tout simplement. Et en haut, vous avez les DVD de la saison 1. Donc Arc 1, Arc 2. Je n'ai pas encore acheté les autres DVD. Mais je compte bien me les prendre. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu les couvertures. Franchement, j'adore. Enfin, les couvertures. C'est les... Les... Les jaquettes, on va dire. Ouais, plutôt. Donc c'est l'intégrale à chaque fois édition Gold. Vous pouvez les trouver sur internet. Ça, il n'y a pas de soucis. Moi, ceux-là, je les avais achetés à la Japan Expo aussi. Bah, la première année où j'y suis allée. Ensuite, là, ce que vous voyez, c'est tout simplement les romans. Enfin, les light novels, ils appellent ça. Et du coup, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Je vous montre vite fait les couvertures pour vous les montrer, tout simplement. Mais assez rapidement parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Il reste encore toutes les figurines à vous montrer. Donc ça, c'était le tome 3. Comme vous pouvez le voir, en fait, un tome, c'est un arc, en fait. Donc ils sont assez stylés. J'aime beaucoup les couvertures. Et là, en fait, c'est la saison 3, tout simplement, qui est en coffret. Donc là, il y a 3 romans pour juste une saison qui est juste énorme. Je vais les sortir pour vous les montrer. Donc voilà, le tome 5, c'est du coup le début de la saison 3. Ensuite, on a le tome 6. Donc ces deux-là, je les ai lus. Et en fait, le tome 7, j'avais commencé à le lire, qui est comme ça, avec Alice et tout. J'adore cette couverture. Mais je ne l'ai pas fini parce qu'en fait, l'animé a rattrapé le roman. Et du coup, j'ai regardé l'animé, tout simplement. Maintenant, on passe à ce petit collier. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez, mais il s'agit tout simplement du collier de Yui. Donc dans l'arc 1, tout simplement. Je l'ai pris, il est assez cher. Franchement, je crois que je l'avais pris à 20€ sur Amazon, un truc comme ça. Et pourtant, il n'est pas pratique parce qu'en fait, le cordon glisse tout le temps. Donc ce n'est pas pratique du tout. Mais bon, voilà, il s'est quand même rajouté à ma collection. C'est juste un petit peu pour le symbole, on va dire. Et enfin, avant les figurines, eh bien, il y a l'artwork de Sword Art Online que j'ai pris aussi. Donc franchement, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les artworks, c'est tout simplement des dessins de l'animé ou du manga. Donc vous voyez, en fait, avec des explications et tout. Franchement, il est sublime, j'aime beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'artwork, mais j'ai celui de Sword Art Online, j'en ai de Fairy Tail aussi. Je crois que j'en ai un de One Piece. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Après, vous voyez, ce n'est pas les dessins de l'animé, c'est vraiment les dessins du manga. Donc voilà, c'est un petit artwork en plus dans ma collection. On passe maintenant aux figurines avec une figurine de Asuna dans sa toute première tenue. Donc des figurines d'Asuna, j'en ai plusieurs. C'est le seul personnage que j'ai plusieurs fois parce que c'est tout simplement mon personnage préféré de la série. Donc voilà, c'est dans sa toute première tenue avant qu'elle soit dans la guilde. En plus, elle mange un petit pain. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Franchement, elle est magnifique. Vous pouvez la trouver sur Amazon au prix de 38 euros à peu près, je l'ai vue. Après, j'avoue que je n'ai pas regardé sur d'autres sites. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, celle-ci, c'est une de mes préférées. On continue toujours avec Asuna. Mais cette fois-ci, elle est dans la guilde des chevaliers avec sa belle tenue et tout. Là, franchement, elle est juste sublime. Celle-ci, je l'ai achetée à la Japan Expo. C'est la toute première figurine, tout manga confondu que j'ai achetée. Elle est juste sublime. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors celle-ci, je l'ai vue sur Amazon. Vous pouvez l'avoir au prix de 45 euros à peu près. Mais je vous avoue que ce n'est pas le prix auquel je l'ai achetée. Je crois que je l'avais achetée moins cher. En tout cas, elle est super sympa. Et évidemment, qui dit Asuna, dit Kirito. Donc voici la seule figurine de Kirito que j'ai. Donc voilà, il est avec ses deux épées et tout. Je la trouve tellement stylée celle-ci parce qu'il en existe plein. Mais franchement, celle-ci, elle m'a fait un gros coup d'œil. En fait, tout simplement, je l'adore. Elle est vraiment très très belle, je trouve. L'expression est super sympa. La tenue des épées et tout. Il est en pleine action. Alors, je ne sais plus du tout. Je crois que je l'avais prise sur Amazon. Mais je ne sais plus du tout pour celle-ci. Et là, actuellement, vous pouvez la trouver au prix de 67 euros à peu près. Donc elle est assez chère. Mais pareil, il ne me semble pas que je l'avais payée si chère. Je pense que c'était plus dans les 40-45 euros. Mais en tout cas, elle est stylée. Je suis vraiment très contente de celle-ci. On a vu les protagonistes dans leur tenue de l'arc 1 de la saison 1. Donc maintenant, on va passer tout simplement à l'arc 2 de la saison 1. Donc on a la magnifique Asuna dans sa tenue de fée et tout quand elle est prisonnière. Donc celle-ci, elle est juste sublime. Je suis dégoûtée parce que pendant le déménagement, elle s'est cassée à ce niveau-là. Donc bon, elle tient quand même debout. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, elle est magnifique. Je suis un peu dégoûtée pour ça. Donc voilà, je vous la tourne quand même pour que vous puissiez voir. Donc elle a les chaînes ici au niveau des bras et tout. Ces longues ailes de fée. Et la tenue, elle est juste sublime et tout. Et du coup, voilà, son expression triste et tout. Franchement, elle est juste magnifique. Je l'aime beaucoup celle-ci. Pareil, je l'avais achetée sur Amazon, mais dans les 30 euros à peu près. Mais maintenant, elle est plus dans les 50 euros. Donc voilà, elle a pris de la valeur, on va dire. Mais elle est super stylée aussi. On reste dans l'arc des fées avec la petite Yui. Donc vous voyez, en fait, c'est une figurine qui se tient assise. Donc en fait, vous pouvez la poser au rebord de votre étagère, par exemple. Mais voilà, j'ai pris la tasse pour pouvoir la faire tourner. Et du coup, voilà, la petite Yui qui est vachement mignonne. Alors celle-ci, c'est la seule figurine de Yui que j'ai. Et je l'ai eue l'année dernière au Japon directement. Et c'est une figurine que mon chéri m'a gagnée au jeu de pince, en fait. Et j'étais trop folle, franchement, c'était trop bien. Donc celle-ci, je l'ai eue genre pour 100 ou 200 Yen. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Mais franchement, pourtant, on n'arrivait à rien avec les machines à pince et tout. Et finalement, celle-ci, on l'a eue. Donc franchement, je suis trop contente. La petite fée et tout, en plus, assise comme ça sur l'étagère, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, une petite figurine cadeau que je refuse pas du tout. On passe maintenant à ma figurine préférée qui a coûté le plus cher d'ailleurs. C'est celle de l'IFA des fées. Donc pareil, de l'arc 2 de la saison 1. Elle est juste sublime. D'ailleurs, petite info pour celle de Yui, vous pouvez la trouver à 35€ sur Amazon à peu près. Mais voilà, l'IFA, c'était mon chéri qui me l'avait offert pour mon anniversaire, alors il y a quelques années maintenant. Mais elle est juste sublime. Donc celle-ci, vous la trouvez à 135€ sur Amazon. Donc voilà, elle est beaucoup plus chère, mais elle est juste sublime. Je vous montre un petit peu plus les détails et tout, les fées avec les ailes, pardon, l'arbre et tout. Je trouve que la posture est juste sublime avec l'épée. Mais, oh là là, elle est magnifique. Franchement, c'est pas mon personnage préféré, mais cette figurine est juste sublime. Il me l'a fallu absolument. Du coup, je suis plutôt super fière de l'avoir. Celle-ci, c'est le petit bijou de la collection. Maintenant, on passe tout simplement à la saison 2, arc 1, avec une figurine de Sinon qui est super stylée aussi. Je l'aime beaucoup celle-ci. Hop, je vous la montre un petit peu de plus près pour tous les détails. Donc il y a son fameux fusil, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais voilà, elle est super stylée. C'est une figurine aussi que j'ai achetée sur Amazon, celle-ci par contre. Je crois qu'elle valait dans les 40, 45 euros. Mais maintenant, sur Amazon, je l'ai vue à plus 74 euros, un truc dans le genre. Donc voilà, elle a pris de la valeur aussi, mais en même temps, elle est super stylée. Je l'adore. On reste sur la saison 2, mais l'arc 2 cette fois, quand Asuna est en fée aussi, mais avec ses cheveux bleus et tout. Donc là, elle n'a pas les ailes sur cette figurine, mais elle est quand même super stylée avec son épée et tout. Franchement, j'adore. Celle-ci, cette figurine, je l'ai achetée à la Japan Expo aussi, donc je ne saurais plus vous dire le prix. Mais bon, ça devait être dans les 30 euros, un truc comme ça. Sur Amazon, par contre, je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, je ne sais pas du tout si on peut se la préoccuperait autre part. Mais en tout cas, voilà, elle est super stylée. Je vous la montre un peu de plus près avec, voilà, une tenue et une posture un peu simple, mais super cool en fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Et après, je préfère quand même quand elle a les cheveux normaux, genre ses cheveux bruns en fait. Le bleu lui va très, très bien, mais j'avoue que je préfère quand même les cheveux bruns. Enfin, en tout cas, voilà, super contente de celle-ci aussi. Qui dit Asuna en bleu dit Yuki, évidemment. Donc voici la figurine de Yuki que j'ai. Donc j'aime beaucoup la posture avec, genre, les petits doigts en V pour le signe de la victoire. Donc voilà, elle est vraiment stylée. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop, avec les couleurs et tout, je trouve que ça lui va super bien. Donc hop, je vous la tourne un petit peu. Donc voilà, les cheveux dans le vent, on sent qu'elle est en pleine action aussi. Et voilà, franchement, celle-ci, je l'aime énormément aussi. Yuki, surtout, est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est vraiment dommage que, bah, finalement, elle soit pas très présente dans toute l'histoire en fait. Mais bon, voilà, c'est vraiment un personnage super stylé. On arrive bientôt à la fin et voici la dernière figurine de Asuna que j'ai. Donc c'est du film Ordinary Scale, cette fois, la tenue et tout. C'est la figurine que j'aime le moins parce que je trouve que son expression est pas top en fait. Je sais pas, il y a un petit hic avec son sourire, je trouve. Mais bon, la posture est quand même stylée. Donc voilà, je vous la montre quand même. Alors celle-ci, je l'ai achetée au Japon aussi, quand j'y étais l'année dernière. Je sais plus pour quel prix non plus. Vous pouvez la trouver à 30€ sur Amazon. D'ailleurs, celle de Yuki, vous pouvez l'avoir aux alentours de 45€. Donc voilà, plutôt sympa. Donc voilà. Après, voilà, comme je vous dis, parmi toutes celles que j'ai, c'est celles que j'aime le moins quand même. Et voici une autre figurine que j'ai achetée au Japon quand j'y suis allée. C'est celle de Alice. Franchement, je la trouve super stylée. Elle est juste magnifique. Alice est vraiment un personnage que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, avec les cheveux dans le vent aussi. Vous pouvez trouver la figurine aux alentours de 30€ à peu près. Donc voilà, elle est super stylée. Il y a énormément de détails sur cette figurine. Voilà, son expression est très très bien. Voilà, elle tient son épée et tout. Franchement, elle est magnifique celle-ci. En plus, on pouvait l'avoir dans plein de machines à pince et tout. Mais j'ai jamais réussi à l'avoir. Donc du coup, je l'ai achetée directement. Et il ne nous reste plus que deux figurines de l'univers de Sword Art Online. Même si ce personnage, il n'est pas dans les romans ni quoi que ce soit. C'est Pitoyi. Donc c'est de l'anime spécial Gun Gale Online. Donc on ne retrouve pas du tout les personnages de SAO dedans. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire annexe en fait dans GGO. Et franchement, je la trouve super stylée. Après celle-ci, c'est comme pour la petite Yui en fait. On l'a gagnée en fait tout simplement. Alors là, ce n'était pas les pinces. Mais c'était un jeu tout comme où il fallait arriver au bon endroit pour pouvoir pousser la figurine. Et franchement, je la trouve super stylée. Voilà, regardez, elle est vraiment super. Le personnage de Pitoyi, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et qui dit GGO, évidemment. Il y a laine aussi. Donc la petite gameuse tout en rose et tout. Franchement, celle-ci, je l'adore aussi. Alors celle-ci, je l'ai achetée. Je l'ai achetée, je ne sais plus où d'ailleurs. Mais voilà, pour celle de Pitoyi d'ailleurs, vous pouvez l'avoir pour 25€ sur Amazon. Je l'ai trouvée à peu près. Et celle-ci, qui est juste trop mignonne, je trouve. Eh bien, vous pouvez l'avoir pour 30€ à peu près. Donc ça va, elles ne sont pas très chères. Et pourtant, elles sont super stylées. J'adore tous les détails et tout. Et franchement, c'était vraiment un très bon animé, je trouve. Je ne sais pas si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, voilà. Franchement, tous les détails et tout, c'est juste génial. C'est pour ça que j'adore les figurines en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce que j'avais comme goodies, comme figurines, comme mangas et tout. Et j'ai une dernière chose à vous montrer. Tout simplement, il s'agit de quelque chose qui m'a coûté assez cher d'un coup. Et il s'agit de... du cosplay de Asuna. Voilà, donc c'est le tout premier cosplay que j'ai acheté. Donc il n'y a rien de fait main. Franchement, c'est vraiment un cosplay que j'ai acheté de A à Z. Donc il y a quelques petits défauts comme les manches qui ne tiennent pas. Par exemple, ou même les bas. Donc là, vous ne voyez pas. Mais voilà, j'ai vraiment la tenue complète avec les chaussures et tout. J'ai aussi l'épée en bois. Donc voilà, pour le cosplay, évidemment, il ne faut pas une vraie épée. Le problème, c'est qu'elle est cassée. Il faudrait que je remette de la colle dessus. Mais bon, voilà. Et mon compagnon a lui le costume de Kirito. Donc voilà, avec l'épée en bois aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a coûté vachement cher quand même le cosplay. Et une dernière chose, une toute dernière chose, la pépite, on va dire, c'est que j'ai les vraies épées aussi de Kirito et Asuna. Donc là, par contre, c'est vraiment du tranchant. Donc c'est 70 euros l'épée. On les a achetées à la Japan Expo aussi. Vous savez, il y a des stands où ils vendent plein d'épées. Et évidemment, j'ai craqué sur celle d'Asuna et celle de Kirito également. Donc voilà, c'est vraiment le petit bijou de la collection. Même si, bah même une figurine, ça coûte plus cher qu'une épée. Mais bon, voilà. Donc voilà. Voilà l'épée de Asuna. Elle est vraiment très très belle, franchement. C'est ma préférée, tout simplement. Elle est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez, vous faites du cosplay, tout simplement. Vous avez un cosplay, vous avez des vraies épées. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si c'est le cas. Je ne sais pas du tout au montage combien de temps elle durera. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais en tout cas, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu tout ce que j'ai sur Asuna et sur Sword Art Online en général plutôt. Parce que c'est vraiment, comme vous voyez, un univers que j'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de sous dessus. Et ça ne s'arrêtera pas, je pense. Parce qu'il y a encore pas mal de figurines que j'aimerais ajouter à ma collection. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme je disais, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu comme d'habitude. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501